Palmeur Junior, profite de l'écran pour retrouver l'arrière altérieure, le pick and roll, wow, oh, oh, on prend son temps là, on gère le tempo côté Bourg-en-Brest, c'est bien fait, Julien, il a eu le temps de prendre son shoot et ça rentre à 3 points. Oh, magnifique, la classe Jordan-Floyd, cette action conclue de fort belle manière à 3 points, et le voici en mode MVP du mois d'octobre, Mats Morgan, très loin à 3 points. Plus 11 pour Bourg-en-Brest, 35 secondes dans ce premier quart, tant bien joué là, il faut aller au cercle, c'est fait pour Marcus Gomis, la porte s'est ouverte devant lui, il a de la dynamite dans les jambes, Courbi sous le cercle. Ah, il est loin là, il n'est pas forcément dans son jardin, Williams-Narras, mais il réussit, il réussit à mettre dedans. Début de troisième quartan difficile pour le Mansard Basket, et qui continue justement d'être difficile avec ce nouveau tir trouvé. Palmer Jr. qui passe face à Valentin Chéry. Endoy qui s'est mis derrière la ligne et qui met dedans, Abdoulaye Endoy, il fait du bien ce tir, il fait du bien dans les têtes, Monselle. Contre et George Carlton, la contre-attaque. Il est mieux quand il fait des passes, Mats Morgan, ce soir en tout cas. Et Coquillac qui conclut. Naras, la feinte de shoot pour aller rentrer à l'intérieur, il y a du monde. Et ça finit dedans pour Williams-Narras, les manceaux sont de retour. Et on donne, on mise tout sur Williams-Narras désormais, qui va une nouvelle fois au cercle. Oh là 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 là, quel match de Williams-Narras ! Au Bénitez avec Pelos. Ouais c'est le show Palmer Jr. ce soir lui aussi ! On parle de Williams-Narras mais... Et possession, importante pour le Mans avec Endoy. Il attaque le cercle. Et derrière Kenny Baptiste, la claquette dunk. Et on en reste là, les sifflets d'Antares ont réclament une faute sur Mats Morgan.